Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de changer un peu de setup, donc je suis dans mon salon. J'avais envie aussi de filmer en lumière naturelle. J'espère que ce sera bon. Bref, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un haul. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un haul, parce que vous savez, je fais un peu moins de vidéos make-up et je préfère introduire les hauls dans les vlogs. Bref, mais du coup, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous montre quand même ce que j'ai acheté à New York, parce que si vous ne le savez pas, j'étais à New York la semaine dernière au moment où je filme. Pendant 4 jours, c'était très intense avec We Love New York et French Bee et d'autres partenaires. Donc, je vous invite à voir les vlogs. Je vous les mets juste là. Je n'ai pas encore fini toute la série des vlogs. Normalement, ça continue dimanche, puisque le nouveau planning, maintenant, c'est mercredi et dimanche pour les vidéos. Et du coup, bref, je vous ai dit, est-ce que vous voulez voir un peu ce que j'ai ramené ? Rien de très transcendant, mais j'avais envie quand même de partager avec vous et vous aussi, vous vouliez voir. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes cernes, parce que j'ai encore le décalage. Je suis fatiguée, vous le savez, j'étais en Wall-Loup-Guyenne. Après, j'enchaîne avec New York, qui est franchement compliqué. Donc, bon, j'ai fait un petit maquillage léger-léger aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué. Pendant le voyage à New York, vous l'avez vu, j'étais avec Julie, a.k.a. Julisius et Marielle du blog de Néroli. Et Julie nous a offert un set de pinceaux de sa marque. Donc, si vous ne le savez pas, elle a une marque de cosmétiques, Julisius Cosmetics. Et elle nous a offert des pinceaux, j'adore. Ils sont juste trop, trop beaux. Je crois qu'il en manque un. Je ne sais pas où il est. Donc, il y a un pinceau poudre, pinceau pour les yeux, pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau liner. Bref, ils sont magnifiques. Et Julie adore le violet. Donc, vous voyez qu'il y a du violet jusque dans sa marque. Et franchement, ils sont juste canons. J'ai juste trop hâte de les styliser. Merci Julie si tu passes par là. On passe aux achats aux Etats-Unis. Et dans un premier temps, j'ai été dans le magasin Glossier. La dernière fois que j'étais allée aux Etats-Unis, je n'ai pas pu y aller. Et là, j'étais trop contente de pouvoir enfin tester, enfin voir les produits, les tester en tout cas en magasin. Je me suis pris quelques trucs. Donc, il faut savoir effectivement qu'ils n'ont pas énormément de teintes pour les fonds de teint. En plus, ce n'est pas vraiment des fonds de teintes. C'est un peu des espèces de crèmes teintées. C'est très léger, glossier. C'est tout en douceur, tout en légèreté. Mais je savais déjà un peu ce que je voulais. Et en plus, ce qui était bien, c'est que pour, je crois, 50 dollars d'achat, vous aviez un mascara offert. Donc, trop bien. Donc, du coup, j'ai eu le mascara. Sachant que Marielle, qui était avec moi, connaissait déjà les produits. Donc, elle m'avait conseillé le mascara. Je ne l'ai pas pris. Et au final, je l'ai eu gratuitement. Donc, ça, c'était cool. Mascara. Donc, de toute façon, je vais vous faire, je vais vous filmer une démo avec les produits que j'ai achetés, clairement. Ça, c'est sûr. Pour vous dire un peu ce que j'en pense. J'ai pris aussi un baume à lèvres. Ils ont une tonne de baume à lèvres. Et moi, je suis fan de baume à lèvres. Enfin, j'en ai des tonnes. J'en ai tout le temps. J'adore ça. Et du coup, alors déjà, le packaging, je les trouvais super joli. Ça change de leur packaging habituel. Le mélange de couleurs comme ça et l'odeur, les gars. Et en plus, ça a l'air hyper hydratant. Enfin bref. De ce que j'ai compris, c'est un peu un must-have chez eux. Mais il y avait tellement d'odeurs, de senteurs. Enfin, incroyable. J'ai choisi Mangle parce que j'aime bien les senteurs un peu fruités. J'ai pris également les blushs Cloud Paint. Donc, c'est un peu les blushs un peu connus, un peu iconiques chez eux. J'ai voulu changer parce que j'aime beaucoup les teintes un peu rouge, rouge cuivre, rosé. Là, j'ai pris une teinte un peu orangée. J'ai pris la teinte Spark. J'adore leur packaging. Et en dernier lieu, j'ai pris aussi un produit que je voulais tester depuis longtemps. C'est le Boy Bro. C'est un mascara à sourcils. Enfin, cire-coiffante pour sourcils. Et de ce que j'ai compris, ça peigne bien les sourcils. Ça les fixe. Donc, voilà. C'est vraiment un produit un peu iconique chez eux. Donc, ensuite, chez Sephora US. Ça va aller très vite puisque, clairement, j'ai pris trois produits. J'en ai eu pour 100 dollars. Dans un premier temps, j'ai pris le fond de teint Makeup by Mario. J'avais très envie de le tester. Je crois qu'on peut quand même le acheter sur Cult Beauty, je crois. Mais j'ai un peu maintenant du mal à commander sur les sites anglais à cause du Brexit et tout. J'ai trop peur d'avoir des frais. Donc, du coup, je me suis dit, hop, vu que t'es là, tu vas le prendre. En fait, il faut savoir que j'ai passé dix minutes en tout chez Sephora. J'ai vraiment pas eu le temps. C'était pas des vacances encore une fois. C'était un voyage pro. Et du coup, j'ai, voilà, entre deux, j'avais dix minutes, j'y suis allée. Donc, j'espère que je me suis pas gourée pour la teinte. Parce que j'ai pris à peu près la même teinte qu'une YouTubeuse que je suis. On a à peu près le même teint. Ensuite, j'ai pris un blush que je voulais de la marque, enfin, je voulais quelque chose de la marque Amy Collé, Amy Collé. C'est une Black Own Brand. Je ferai plusieurs recherches, je vous en reparlerai après parce que j'avoue que j'ai pas eu trop de temps de regarder. Et du coup, il y avait des blush sticks. Enfin, crème multi-stick, je crois, que vous pouvez aussi bien utiliser sur les joues, sur les lèvres. Et du coup, j'ai pris une teinte un peu rosée comme ça. Le packaging aussi un peu joli, il y a un petit peu de wax à l'intérieur. Et en plus, voilà, c'est une clean beauty. C'est fait pour mélanine riche skin, donc pour les peaux noires, clairement. Donc, c'est top. Et le dernier produit, oui, oui, ça a été vite, 100 dollars, je vous dis. Voilà. Enfin, ça a fait 92 dollars, mais les taxes, si vous êtes habitués aux Etats-Unis et si vous ne le savez pas, quand vous voyez le prix, vous vous dites, donc, après, il faut rajouter des taxes. J'ai pris un produit de One Size de chez Patrick Star. J'avais envie de plein de choses. J'avais déjà testé son fond de teint qu'on m'avait ramené aux Etats-Unis. Et j'avais envie de tester ses blushs, j'avais envie de tester plein de trucs. Enfin, bref, j'hésitais avec Patrick Star. Mais comme je vous ai dit, j'avais 10 minutes et j'ai vraiment fait au plus vite. Et du coup, vu que j'adore les rouges à lèvres, j'ai pris ce duo de rouges à lèvres. Donc, vous avez un côté cream lipstick, non, Velvet Flex Cream. Et de l'autre côté, vous avez un gloss. Il a l'air terrible. Pour changer, j'ai encore pris du marron. Voilà, bien sûr, vous connaissez votre copine. Marron et moi, c'est toute ma life. Et le gloss a l'air, genre, multidimensionnel. Enfin, hyper brillant. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Hum, il a une bonne odeur. Ouh. Ah, il fait penser à un gloss à l'époque de Urban Decay. Ah, ouais. J'aime beaucoup la marque de Patrick Star. Franchement, ça a l'air pas mal. One size, si vous connaissez pas. Et pour le make-up, c'est tout. J'ai un compte chez Sephora depuis la première fois où j'ai été aux Etats-Unis. Donc, c'est-à-dire en 2013. Et du coup, à chaque fois, j'ai des petits cadeaux pour l'anniversaire et tout. Mais forcément, vu que je suis habite pas là, je les ai pas tout le temps. En 2018, j'en avais pris un. Et là, du coup, j'ai pu choisir un petit cadeau. Donc, j'ai pris des produits de la marque Glow Recipe. C'est une marque que j'ai vraiment envie de tester depuis un bon petit moment. Ultimate Glow Eclat. C'est quoi, ça ? Un sérum ? Je crois qu'un tonic et un sérum. Donc, trop mignon, quoi. Voilà, comme ça. Donc, je vais tester parce que de ce que j'entends, c'est une marque qui est bien. Ah oui, mais j'ai déjà testé le baume des maquillants que j'aimais bien. C'était pas mon préféré, mais il était pas mal. Donc, voilà. C'était mon petit cadeau d'anniversaire. Et du coup, chez CVS, Wargreen, Duan Reed. Voilà, c'est ce qu'ils appellent des petites pharmacies. Mais en fait, c'est un peu comme des supermarchés. Vous retrouvez aussi bien des marques drugstore, ELF, Wet n' Wild, Kiss, Covergirl. Bref, toutes les marques drugstore que vous voyez dans les vidéos des Américaines. Et vous retrouvez aussi de la bouffe, vous retrouvez des shampoings, etc. Et j'avais l'habitude, entre guillemets, d'aller là et d'acheter. Sauf que là, quand je suis arrivée, les prix, les gars, c'était incroyable. Bon, bien sûr, il fallait que je fasse un petit tour à CVS quand même. Je regarde un petit peu, déjà, voir ce qu'il y a de nouveau. Pas nouveau. Comme d'hab, il y a 50 000 trucs. Oh my God. Bon, je ne sais pas si c'est Mora, mais je trouve quand même que les prix ont vachement augmenté. Je ne me souviens pas de cette marque, Félicienne Formula, que le grossoir est à 17 dollars. Mais bon, avec la pandémie et tout, j'imagine que tout a dû bien augmenter. Ok, je trouve que ça a vachement augmenté. Avant, CVS, je trouvais vraiment les marques, comme Maybelline de supermarché. Bref, les shampoings Chimostur que tu achetais 10 dollars, 11 dollars, 12 dollars, ils étaient à 17 dollars. C'était super cher. C'était encore plus cher qu'en France. Donc, j'ai dit non, c'est mort. Il y avait plein de marques que j'avais envie de tester. J'avais acheté la marque Jessica. Enfin, il y avait plein de marques. Et franchement, c'était super cher. J'ai dit, laisse tomber. Pareil, les dentifrices Cress. Peut-être que vous connaissez, c'est les dentifrices qui sont super bien. Moi, j'avoue, j'adore. Et alors, du coup, les dentifrices 6 dollars. Donc, j'ai dit, écoutez, je ne peux en rager. Il y a du dentifrice en France. Je sais que c'est l'inflation, mais je ne sais pas si les dentifrices viennent du crème. Je n'en sais rien, mais compliqué. Donc, du coup, je me suis juste pris ce petit kit. Donc, avec un petit dentifrice Cress et une brosse à dents. Voilà, c'est toujours bien. Quand je pars en voyage, pour moi, c'est parfait. Là, en plus, il y a la petite pochette et tout. Voilà, c'est un achat pas très intéressant. Et des lingettes. Je prends toujours les mêmes. Les lingettes antibactériennes de chez Walgreen. Voilà, en gros, tout ce que j'ai pris. Je vous ai dit, rien de transcendant. J'ai préféré dépenser mon argent sur place, comme vous l'avez vu dans les vlogs. Comme je vous l'ai dit, il y a des trucs qui étaient offerts, mais aussi des trucs que j'ai dépensés par moi-même. Parce que j'avais envie de manger sur place et de me faire plaisir, tout simplement. Côté bouffe, pareil, je pense que les produits aussi doivent passer par l'Ukraine. C'est pas possible. Ça a vachement augmenté. C'est hallucinant. Ça reste toujours un peu moins cher, forcément. Mais tous les paquets de M&M's étaient à 6,49$. Les prix pour moi et pour mon chéri. Donc, oui, je sais. Le temps qu'il ait les trucs. Le temps que je revienne le voir, mon bébé. Mais bon, tant pis. Je sais qu'il adore les M&M's. Et du coup, j'ai pris les peanut butter. J'en ai pris un paquet pour moi. J'avais jamais goûté ceux-là encore. On va pas partout. Donc, du coup, j'ai pris ça pour lui. Donc, c'est des paquets de combien de grammes ? 272 grammes, ouais. Bon, c'est quand même gros. Mais tu vois, 6,49$ les paquets. C'est... Je sais pas. Tu me rends pas compte. Je sais plus combien coûtent les gros paquets. J'achète pas d'M&M's en général. Chez moi, j'avoue, je mange pas trop de trucs comme ça. Mais bref. Du coup, j'ai pris un pour moi, un pour lui. Ça, j'ai pris pour moi les Air Chess. Donc, moi, j'adore les Air Chess, le chocolat. Ils en vendent d'ailleurs chez Action. Ils vendent juste un seul modèle. Du coup, si je puis dire, ça se dit un seul modèle ? Ouais, bref, t'as compris. Là, c'était des Deep Pretzel. Donc, des Pretzel. Ouais, on appelle ça comme ça. Avec du chocolat noir. Donc, voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Pareil, j'ai pris un paquet pour moi et un paquet pour lui. C'est... Oui, mamoune ? Ok, on reprend. Je vous disais que j'avais acheté des sneakers Peelette Brownie. Donc, ce sont des sneakers avec un morceau de brownie à l'intérieur. Donc, j'ai pris un paquet pour moi, un paquet pour mon chéri. J'ai déjà fini le mien. Voilà. C'est pas mauvais. Je crois que je préfère vraiment les vrais sneakers ou les Ries. Les Ries, c'est très bon aussi avec le beurre de cacahuète. Mais c'est pas mauvais. Ça change. Et puis, c'est des petits carrés. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mangé aussi vite. C'est des petits carrés en sachet comme ça. Mais ça change. Pour mon chéri aussi, je lui ai pris des M&M's Pretzel. Pretzel. Ils disent Pretzel, mais on me dit Pretzel. Voilà, vous savez. Donc, M&M's avec un petit goût Pretzel. J'avoue que je n'ai jamais gouté. Donc, bien sûr, quand je vais lui emmener, je vais en manger. C'est sûr. Si tu regardes cette vidéo, tu le sais déjà. Donc, c'est pas la peine de me dire non. Et il voulait ça. En fait, je l'ai appelé en FaceTime pendant que j'étais au supermarché. Je lui ai dit, tu veux quoi ? Voilà. On ne va pas se prendre la tête. Et du coup, je lui ai pris des Popcorn. Enfin, il voulait ça. Des Werther's Popcorn. Pareil, je ne sais pas s'ils vendent ça ici. Mais comme je vous dis, je ne fréquente pas trop les rayons comme ça. Donc, je ne sais pas. Je mange du sucre. J'ai le bec sucré, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Donc, j'avoue que là, je ne pourrais pas vous dire. Pareil, je ne mange plus de chewing-gum parce que ça donne des ballonnements. Mais de temps en temps, voilà, un bon petit chewing-gum. Et j'adore cette marque, les Trident. Je crois qu'ils en vendent maintenant ici. Mais mes préférés, c'était ceux à la cannelle. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris Bubblegum. Voilà. Comme je vous dis, ce paquet-là va me durer un an. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si j'ai posté le vlog où je fais ce qu'on appelle le Mystery Pack. Donc, avec We Love New York, on a pu faire le Mystery Pack. Donc, comme on a dit que c'est un Mystery Pack où, en fait, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Mais c'est basé sur tes goûts et tes envies. Et du coup, vous verrez dans le vlog. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Et dans la boutique, en fait, je vous ai montré. C'était une petite boutique à Harlem. Et il y avait des choses hyper sympas. Donc, du coup, je me suis pris ce mug Harlem en mode graffiti. Je le trouvais trop joli. Donc, j'adore les mugs pour ceux qui ne savent pas. Mais j'adore ça. Donc, voilà. Trop, trop beau. J'ai pris également le même pour mon chéri. Et j'ai pris une autre tasse aussi pour ma maman. Alors, j'ai pris ce petit plateau. En fait, j'avais une gift card. Donc, du coup, j'ai pu acheter quelques trucs. Et j'ai rajouté aussi quelques trucs. Ce petit plateau, je les ai trouvés trop mignons. Et en fait, il m'expliquait que sur la photo, c'était une des premières soirées hip-hop à Brooklyn. Enfin, à Harlem. Voilà, de Big City White. J'ai pris ça un peu par hasard. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, trop bien. Donc, voilà. Je vais le mettre en déco. Je ne sais pas. Je le pose. Mais je trouvais l'idée originale. Il y avait aussi James Brown. De toute façon, il y a le site en ligne. Donc, bon. À voir après si vous pouvez commander. Mais au moins, ça vous donnerait une idée si vous allez à Harlem. Et je me suis pris ça aussi. Je trouvais ça trop mignon. Donc, j'avais déjà accroché au mur. Il m'a dit que c'était une photo d'un graffiti à Harlem. Et je trouvais ça super joli. Et je trouve que voilà. Ça donne un petit... Comment dire ? Ça décale un peu au niveau déco. Mais j'aime beaucoup. Ordre de prix. Ça, c'est quand même 25 dollars. C'est fait à New York. Le petit plateau, 12 dollars. Et la tasse, 18 dollars. Et c'est tout. Donc, voilà. Le haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, à moi, ça m'a plu. Parce que je me suis acheté des choses qui me font plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude. J'en profite aussi pour vous parler encore une fois du livre de Viviane. De We Love New York. Ce petit guide vraiment très bien fait sur New York. Donc, si vous cherchez à partir à New York. Sincèrement, investissez dans ce petit guide. Il ne coûte que 23 euros. Mais vous avez des infos pratiques. Les favoris de Viviane. Tout ce qui est brunch. Black culture. Coffee shop. Des itinéraires clés en main. Des interviews de personnes qui habitent là aussi. Vous avez les meilleurs spots photo Instagram app de New York. Des activités gratuites. Bref, il est vraiment bien fait. Elle vous explique aussi quoi prendre. Par exemple, si vous partez en avril. Quel... Quoi, quoi. Comment s'habiller. Si vous êtes végan. Enfin, il y a tout. Franchement, il est vraiment complet. Donc, là, voilà la petite Viviane. Et vraiment, ouais, je... Voilà. C'est mon petit cadeau aussi. Parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu en étant à New York. J'avais déjà... Je crois que c'était la deuxième édition. Juste ici. Et franchement, c'est... C'est vraiment top. Ils font un travail formidable. Et je les remercie encore de m'avoir... De m'avoir fait aller à New York. Et de m'avoir fait découvrir des spots incroyables. Enfin bref. Vous l'avez vu dans les vlogs. Donc, ouais. Je pense que comme moi, de les commentaires que j'ai vus, vous avez bien kiffé. Donc, voilà. Mes bichons sur ce, je ne parle pas plus. Je vous embrasse. Je vous remercie toujours d'être là. Et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501